Bienvenue à cette vidéo qui vous présentera comment obtenir une lecture de la tension artérielle chez un patient. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un stéthoscope et d'un sphigmo-manomètre. Il est important de se présenter au patient et de l'informer de la procédure. Bonjour, mon nom c'est Jeannie, je suis paramédic. J'aimerais ça prendre ta pression aujourd'hui. Est-ce que je peux mettre ça autour de ton bras? Oui. Bienvenue à cette vidéo. La paramédic te placera ensuite son stéthoscope dans ses oreilles. Il est important de noter que les embouts pointent légèrement vers l'avant afin que le son entre librement dans votre canal auditif. Nous devons tout d'abord chercher le pouls au niveau de la fosse cubitale et noter l'emplacement afin d'y placer la membrane du stéthoscope. La paramédicte s'assure de bien serrer la vis de décompression afin de ne pas laisser l'air s'échapper. Ensuite, elle serre dans sa main la poire afin de faire augmenter la pression dans le brassard. Le patient ressentira un serrement autour du bras. Vous remarquerez l'aiguille du nanomètre montée à chaque serrement de la poire. Au même moment, la paramédicte entendra à l'aide du stéthoscope un battement qui correspond avec le pouls du patient. Elle va augmenter la tension jusqu'à ce que le son disparaisse et ensuite augmenter d'un autre 20 mm de mercure. En desserrant la vis lentement, laissez l'air s'échapper pour voir l'aiguille redescendre. Il se peut que vous ayez à vous pratiquer afin de ne pas laisser l'air s'échapper trop rapidement. Alors que l'aiguille redescend lentement, la paramédicte prendra note du chiffre lorsque le son de battement devient audible à nouveau. Ce nombre représente la tension systolique. En continuant de descendre, la paramédicte reste à l'écoute et prendra note du chiffre atteint lorsque les sons disparaissent à nouveau. Ce nombre représente la tension diastolique. Une fois ce nombre obtenu, il suffit d'ouvrir la vis complètement afin de relâcher la pression pour le confort du patient. Vous pouvez maintenant retirer le brassard. Maintenant que vous avez mesuré avec succès la tension artérielle du patient, il vous reste à interpréter les résultats. Que signifient la tension systolique et la tension diastolique? À vos livres maintenant afin d'y trouver des réponses. Mon nom est Gabriel. Au nom du CNFS, je vous remercie d'avoir visionné notre vidéo sur la tension artérielle. Maintenant, amusez-vous. Demandez à votre ami de faire de l'exercice pendant quelques minutes et prenez à nouveau sa tension afin de voir si cela a un effet sur sa tension artérielle. Bonne pratique!